salut tout le monde alors aujourd'hui sur blender 293.1 je vais vous faire une petite explication sur la fonction boolean mais je vais évidemment pas vous refaire la même explication que j'ai fait au niveau du modifier boolean mais je vais vous expliquer quelques petites choses donc je vais faire esprit évidemment de faire planter blender pour vous montrer pourquoi il faut pas faire comme ça avec d'autres explications donc on va déjà tout supprimer tout simplement tout sélectionné suppre on supprime tout shift a alors bien évidemment il faut absolument que vous ayez des connaissances sur blender pour comprendre ce que je vais vous expliquer je me rappelle plus qu'il m'avait posé la question je regarde très souvent des questions aussi sur facebook puisque je fais partie de différents groupes comme blender 3d france ou d'autres groupes et je me suis dit tiens je vais faire ben tout simplement des questions réponses et là je me suis dit ça peut être intéressant ça montre un cas concret alors je vais pas créer d'objet je vais pas faire des choses comme ça mais je veux au moins vous montrer ce qu'on peut faire avec donc si je suis shift a on va mettre un cube rien d'extraordinaire je vais faire un s y on va faire quelque chose dans ce style là s z on va lui faire quelque chose dans ce style là shift a et on va mettre un cylindre s on va faire quelque chose comme ça s z et on va faire quelque chose comme ça j'ai remarqué aussi que depuis la version 2.93 les modifiers évidemment ont évolué il n'y a pas grand chose comme différence mais malgré tout il y a des petites subtilités alors première chose qu'il faut savoir c'est qu'ici moi je vais tout simplement vouloir construire un objet on va dire mais un peu atypique par exemple ça pourrait être des trous ici on pourrait même faire j'avais pensé au début on va faire un morceau de gruyère je suis je vais vous faire quelque chose de simple pour commencer donc j'ai mon élément je prends donc celui ci je vais cliquer au niveau du modifiaire je parle de la fameuse clé à molette je vais choisir ici boulet 1 déjà vous pouvez vous apercevoir que celle ci a été 10 10 10 dissociés par rapport à par exemple si je clique sur fast je vais avoir tout simplement ici l'overlapse threshold c'est tout simplement le seuil par rapport à la fonction boolean comment elle va fonctionner ou alors ici vous avez soit vous allez pouvoir faire un solver option c'est solver c'est une je crois que c'est résoudre les options enfin compte soit par rapport à lui même soit par rapport à la tolérance du trou bon en général moi je laisse en fast là aussi à vous de voir ce qui est intéressant aussi c'est que vous allez pouvoir le faire soit par rapport à un objet soit par rapport à une collection au cas où et bien évidemment vous retrouvez ici les options intersections union différence moi ce qui va m'intéresser c'est évidemment la différence donc je prends celui ci je vais sectionner mon objet et je clique ici déjà vous pouvez voir que c'est intéressant c'est qu'on peut voir qu'il ya un trait qui apparaît ici ça veut dire que le trou va pouvoir se faire ce qui est toujours intéressant à voir ou pratique à voir tout simplement c'est de voir mon élément qui va servir à faire le trou enfin qu'on voit pas bien ce qui se passe ou alors il faudrait se mettre ici en mode wireframe pour voir un peu ce qui se passe mais on peut faire différemment on peut sélectionner celui ci cliquez vous avez si le s'appelle propriété de l'objet et on va dans viewport display là on va choisir au lieu de texture on va choisir tout simplement wire est ce qui est vraiment génial c'est que si maintenant vous faites j'ai par exemple y on va pouvoir bouger celui ci et on voit bien ce qui se passe d'accord ok ça c'est un premier point ensuite j'aimerais faire plusieurs trous dans ces cas là qu'est ce que je fais je prends mon objet puisque comprenez bien les fonctions boolean petit aparté mais ça sert un peu comme un outil qu'on va pouvoir façonner pour après pouvoir tout simplement travailler d'autres d'autres objets ça va servir à ça donc là ici je vais prendre un autre modifiaire ça va être le away c'est le tableau tout simplement là je met 0 et moi je veux en y donc je mette moins 1 moins 1 et même avoir un petit décalage comme ça ok et après évidemment je vais pouvoir tout simplement voyez très rapidement on va pouvoir créer quelque chose comme ça alors après par contre ce que je peux faire c'est faire un g y pour un peu déplacer celui ci me mettre en vue 7 donc vu dessus ouais c'est pas mal oui déjà ça peut être sympa si vous voulez faire ce genre de pièces c'est assez rapide pour faire ce genre de choses ok donc ce que je vais faire avant c'est que je vais enregistrer mon élément parce que je sais que ça a planté donc je vous mette voilà donc j'ai créé en fait j'ai fait en sorte de l'appeler question booléen tout simplement un point blen je sauvegarde pourquoi j'ai fait ça parce que pour l'instant tout va bien on va dire ok c'est impeccable on peut voir ce qu'on veut on est content de ce qu'on a fait on revient au niveau de mon élément qui subit les fonctions boolean et là je tout simplement l'appliquer là aussi vous pouvez voir une différence on a maintenant appliqué duplicate ou tout simplement copy to select c'est à dire pouvoir récupérer un autre élément qui aurait tout simplement la prenons le cas par exemple d'un modifier de type bevel vous avez un bevel qui est activé vous faites celui qui est activé vers un autre et vous allez pouvoir simplement sélectionner ce qu'on ne pouvait pas le faire avant avant quand on choisissait plusieurs objets on pouvait pas faire en sorte d'avoir le modifier qui va s'appliquer sur tout le monde il y avait d'autres manières de faire d'autres techniques mais ce n'était pas possible bon au cas où si vous voulez savoir là je vais cliquer sur apply automatiquement si maintenant je prends mon élément ici j'appuie sur soit h pour les cacher c'est parfait c'est ce que je voulais bon imaginons je vais vouloir appliquer ici à modifier de type subdivision surface alors je vous dis de suite mon ordinateur va planter donc je sélectionne mon objet puisque on a fait en sorte d'appliquer le modifier booléen et là je vais faire un subdivision surface et vous allez voir que d'un seul coup vous avez un petit trou coloré moi je suis sur windows 10 qui fait que normalement ça plante va tiens c'est bizarre ça peut planter alors là franchement c'est du bol mais regardez ça ressemble plus à rien pourquoi pas parce qu'en fait contre lui si je viens ici au niveau du wireframe donc on va aller à cet endroit là voyez la géométrie elle est super moche pourquoi parce qu'en fin de compte rappelez vous que la fonction boolean quand vous allez créer un trou c'est le gros souci de de blender quand vous créez les trous il faut effectivement que celui ci et des arrêtes qui soit on va dire accroché là je désactiver lui je vais vous montrer voyez ici ce qui se passe c'est qu'à chaque fois on a bien des arrêtes qui apparaissent mais un seul trait il faudrait que pour chaque segment il y ait tout simplement un trait qui définissent pour qu'on ait quelque chose de propre heureusement il existe différentes solutions alors lui je vais l'enlever je pensais vraiment qu'il allait planter parce que la dernière fois il a planté comme quoi ça dépend bon c'est pas très grave ce que j'aimerais faire maintenant c'est tout simplement lui créer un petit bevel pour rendre le truc un peu plus cool puisque rappelez vous qu'une pièce n'est jamais tout simplement angulaire il ya toujours un tout petit bevel sur un petit chanfrein par rapport à votre pièce dans ce cas là je vais appliquer à modifier de type bevel là pour voir une très intéressant c'est que mon bevel ne réagit pas du tout comme je voudrais pourquoi regardez ici alors petite chose aussi à savoir là je vais mettons baisser va rien se passer si je vais dans géométrie je vais cliquer sur clamp overlap et si j'augmente vous risquez d'avoir un truc très moche pourquoi parce qu'en fait contre le clamp overlap ça va tout simplement vous empêcher la limite clamp overlap c'est une limite et là ça ressemble plus à rien donc on va essayer faire différemment mais malgré tout voyez on n'a pas de bevel on a quelque chose de très moche même si je reviens comme tout à l'heure on a quelque chose de très moche pourquoi parce qu'en fait compte si on regarde bien en appuyant sur la touche n si on regarde bien ici au niveau de l'item vous allez voir que mon scale est à 1,8,0,1 c'est pas bon en fin de compte le scale s'il n'est pas appliqué si vous faites pas la touche ctrl a ce qu'on va faire de ce pas et on va appliquer la transformation par rapport au scale il fera un bevel ça ira pas il y aura quelque chose de très moche regardez je le fais de ce pas je clique ici je fais ctrl a alors des fois vous avez soit un pile menu qui apparaît soit tout simplement je crois que moi j'avais fait en sorte de l'enlever parce que ça me saoulait un peu le pile menu donc encore une fois ça dépend des personnes moi j'ai préféré faire comme ça et je vais cliquer juste au scale vous allez voir que d'un seul coup celui-ci va se comporter complètement différemment regardez à cet endroit là on a bien maintenant un super bevel pensez à ça c'est très important très souvent vous allez vous apercevoir que quand vous avez commencé à étirer votre pièce en mode objet parce que si vous l'étirez en mode édition il se passera une chose différente mais pour l'instant on va rester en mode objet bien évidemment ici ce que je peux faire c'est un petit peu augmenter le nombre de segments pour avoir trouvé quelque chose d'assez sympathique je vais faire en sorte d'enlever tout simplement maintenant le wireframe et si je fais ici un shade smooth on a quelque chose de sympa alors bien évidemment le trou aussi ça dépend ce que vous cherchez mon trou n'est pas top top c'est à dire que là on voit bien on voit les segments qui apparaissent c'est pas terrible même si ici on va au niveau des normales rappelez vous par rapport à l'auto smooth bon je suis même pas sûr que ça corrige dans mon avis ça corrige pas c'est encore plus moche donc vaut mieux laisser comme ça il y a aussi un modifieur ici que l'on peut appliquer qu'on appelle le white alors je sais plus comment il s'appelle cela je fais c'est le white normal mais c'est pareil à mon avis on va pas faire grand chose on pourrait travailler au niveau de différentes informations mais bon là pour l'instant à mon avis ça sert à rien tout simplement vous dire quoi c'est que vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'appliquer un modifier de type subdivision surface le subdivision surface va être utilisé mais pas dans tous les cas de figure vous voyez là on arrive à avoir une pièce très intéressante même si celle ci je donne un petit peu de couleur histoire de rendre le truc un peu plus cool quoi mettre un rouge là je vais faire en sorte de mettre comme ça vous voyez on a quand même quelque chose de joli on pourrait même lui mettre du métal si on veut en mettant du métallique voyez selon encore une fois selon la vue que vous aurez par rapport à cette pièce vous avez fait une pièce qui est pour moi de bonne qualité et malgré tout oui on a quelque chose de propre sans s'amuser à faire un bevel pas sans s'amuser pardon à faire un pas un bevel mais un subdivision surface c'est ça que je voulais vous expliquer faites vraiment attention à ça parce que vous risquez de rencontrer souvent des problèmes donc pensez toujours lorsque vous travaillez sur une pièce vous allez pouvoir tout simplement créer un modifier ou enfin avec utiliser un modifier de type subdivision surface mais vous pouvez aussi utiliser un modifier de type bevel attention si votre bevel ne fonctionne pas pensez vraiment à faire contrôle à pour faire en sorte d'appliquer la transformation soit sur la location la rotation ou le scale voilà donc ce que je voulais vous dire par rapport à ça ce que je vais faire pour les prochaines vidéos je vais reprendre en fin de compte toutes les questions que j'ai depuis blender alors peut-être pas de 7 mais au moins de 8 voir un peu tout ce qui a été dit et voir si je peux en faire des vidéos comme ça ça aidera sûrement plusieurs personnes qui vous qui se poseront des questions ah oui mais alors là il m'a répondu ça mais est ce que réellement j'ai bien compris j'ai une personne qui me suis et il est assez assidu dois-je dire et très souvent il me pose des questions et c'est grâce à lui en fait compte que je me dis tiens c'est pas idiot sur sa question je vais essayer de comprendre ce qu'il m'a demandé si je résous le problème à tant mieux je lui explique et je fais une vidéo comme ça au moins c'est ça apporte à la fois la solution à la personne qui m'a posé la question et pour vous si vous êtes intéressés voilà mais écoutez je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye